Des litres et des litres d'eau usée provenant de la pulperie se sont retrouvés dans la rivière Chicoutimi cet été. Il y a deux pompes circulatrices qui datent peut-être d'une quarantaine d'années, si c'est pas plus, qu'on avait restaurées en 2005. Ils ont manqué, puis maintenant, les pompes ne fonctionnent plus. Les équipements qui ont cédé se trouvaient dans un bâtiment qui accueille des événements lors de la haute saison. Le plombier est venu, il nous a posé une pompe temporaire qui allait malheureusement... malheureusement, ça allait dans l'arrivée à Chicoutimi. La Ville de Saguenay est interpellée par la pulperie depuis plusieurs mois afin qu'elle paie certains coûts de réparation, dont celui des pompes. Le ministère de l'Environnement nous a avisé qu'ils enquêtaient sur un signalement anonyme de possible déversement d'eau usée dans le secteur de la pulperie. Donc du côté ville, les équipes du service du génie et des travaux publics ont fait la tournée des installations d'eau usée qui appartiennent à la Ville dans le secteur. On n'a détecté absolument aucun problème. Saguenay indique qu'elle a versé 250 000 $ de plus au budget qu'elle octroyait déjà à la pulperie pour qu'elle règle son problème. Le directeur de l'organisme sans but lucratif et la Ville semble s'être mal compris, mais pourquoi? Si j'avais une réponse, je vous le donnerais. C'est important de préciser qu'il n'y a pas de déversement depuis les derniers mois. C'est que le bâtiment en question est opérationnel seulement du mois de mai au mois de novembre. Il n'y a rien qui se passe présentement, il n'y a pas d'activité. La pulperie a finalement fait l'achat de deux nouvelles pompes pour l'an prochain, mais elle ne souhaite pas payer la facture. On n'est pas supposé mettre des ponts pour les égouts, ce n'est pas notre rôle. Je ne peux pas prendre de l'argent d'exposition pour faire des égouts, ça n'a pas de bon sens, là. On va collaborer avec la pulperie parce que c'est un partenaire pour les aider à trouver une solution pour régler cette situation-là, parce qu'évidemment, ce n'est pas acceptable d'avoir un déversement d'eau usée dans la rivière Chicoutimi, mais il faut bien comprendre que l'équipement appartient vraiment à la pulperie. Ça demeure la responsabilité de l'OBNL d'en tenir le bâtiment. La Ville continue d'accompagner la pulperie afin que tout soit réglé lors de la prochaine saison. Le ministère de l'Environnement n'a pas été en mesure de nous fournir des explications. David-Alexandre Vincent, TVA Nouvelles, Saguenay.